Good morning ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, en soi, n'est pas vraiment une vidéo Rise and Shine, mais on va quand même mettre l'intro. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai fait plein de vidéos visites d'appart, que ce soit à Paris ou dans plein d'autres villes en France. Là, puisque je suis à Montréal, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour vous faire visiter un appart typiquement montréalais. Là, il est 7h et je pars au Hot Yoga avec Léa. On va ensuite aller travailler dans un café et ensuite, off course, on va visiter son appart. Parce que si vous ne suivez pas encore Léa, elle a une chaîne YouTube que je ne peux que vous recommander, c'est Pretty Style. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Avec Léa, on se connaît parce que de base, elle est de Toulouse, mais ça fait deux ans qu'elle vit à Montréal et là, elle vient d'aménager dans un bête d'appartement, surtout qu'elle a fait des études d'archi. Donc comment vous dire que ses goûts en déco, c'est quelque chose. Donc ça va être en vlog, pas vlog, parce qu'on va surtout visiter son appart, mais je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant comme contenu et surtout changer des vidéos food. D'ailleurs, j'ai aussi un autre concept de prévu, mais qui ne va pas être pendant les vlogs, mais après les vlogs, j'ai une vidéo concept avec quelqu'un à Montréal de prévu. Parce que je ne voulais pas non plus faire que des vidéos food ici, même si je sais que vous adorez ça. Donc c'est parti, je finis de me préparer et je file au Hot Yoga. Faire du Hot Yoga à Montréal par ce temps glacial, c'est juste merveilleux. Si je vous jure, il y a tellement de choix de cours différents et tout, c'est incroyable. A tout temps là ! Je suis arrivée chez Léa. C'est vraiment la part typique montréalais avec les petites briques et tout. Vous allez voir, c'est trop joli. C'est en magazine, vraiment. En plus là, il y a du soleil, c'est trop beau. C'est parti, on va visiter ! Dis-nous tout, tu vis où ? Tu fais combien pour combien de mètres carrés ? Je vis à Montréal. Je ne vais pas vraiment dire le quartier, mais on a une très bonne localisation. On a 1100 pieds carrés pour 1980 dollars hors charge, etc. C'est à peu près 100 mètres carrés. C'est énorme. J'ai trop hâte. Tant pis, ça a tellement de goût, j'ai trop hâte. On commence par le salon. Le salon. On a déménagé ici en novembre, donc ça fait deux mois et demi, mais on s'est vraiment pressé à aménager tout parce que j'adore faire ça. Je dirais que ça fait des années que tu me dis si. C'est ça, mais il manque des petits trucs. Moi, je suis un peu tationne. Notre canap, on l'a trouvé sur Marketplace pour 150 dollars, donc je suis trop contente. On a juste racheté des nouvelles housses. C'est Ikea, mais sinon je l'aime trop. Il est trop confortable et tout. J'adore les petites touches de couleurs avec le plaid et les coussins. La boule, elle est en train de tomber. Oh là 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 ! Elle est en train de me dire que les lumières bougent. Les dessous des vidéos à part. C'est ça. Je vais décaler la boule disco pour qu'on ait la lumière à ce moment-là. Ah ouais, mais c'est trop joli. D'accord, on a eu envie de mettre un peu plus de couleurs. Petit à petit, on achète parce qu'on n'a pas tout acheté d'un coup. Le plaid, il était en solde à 30 dollars. Je suis trop contente chez Simons pour les gens qui cherchent où faire les magasins à Montréal. Simons Déco, c'est vraiment trop trop beau. Enfin, Simons Home. Là, j'adore les petites étagères au fond là. C'est adorable. Puis tous les cadres, c'est des aignaux que j'ai accumulés au fur et à mesure de mes apparts. Ce petit miroir, c'est le fameux de chez Ikea. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Sinon, on a mis vraiment des lumières de partout aussi. Ah, ça doit être un mood le soir ? Ouais, le soir, même le matin quand je me réveille tôt. Tu vois, je relance au moment où j'essaie de me réveiller tôt. Je mets toutes les petites lumières. Oh non, j'adore. Mais la blue bar, elle vient de chez Ikea. Si, on en a une ici. Cette télé, c'est un cinéma. Un jour, mon copain m'a fait une surprise en rentrant du travail. Il avait acheté une énorme télé sur Marketplace. Je sais pas si on se rend compte à la caméra et à quel point l'innière. Non, elle est vraiment... Tu es toute petite à côté. Elle est énorme. J'adore. Est-ce que c'est le fameux miroir de chez Ikea ? Trop stylée. Je l'aime trop. Non, mais meuf, je suis amoureuse de ton appart. D'ailleurs, je le vois ici. C'est trop beau. C'est le fameux. Ça ressemble à un Togo. Ça n'est vraiment pas un Togo. Si jamais vous voulez l'astuce, avec mon copain, on aime trop les Togos. Sauf que ça coûte minimum, genre 2000 dollars ou des trucs comme ça. Ah oui ? Du coup, là, on a trouvé, c'est un beanbag. C'est un fauteuil en billes. Ouais. Sac de billes, je sais pas comment ça s'appelle. C'est la marque Norca Living. Et du coup, ça, on l'a payé 350, je crois. Moi, j'ai trouvé un code promo sur Instagram, tout neuf. Et il est trop beau, genre en velours vert comme ça. Surtout quand t'as le soleil qui tape. C'est ça. J'adore. T'essayes, mais quand on a des potes et tout, genre, j'adore. Non, mais là, ce coin, je crois que c'est un de mes coins préférés. C'est tellement beau. Là, c'est le meuble Ikea qui est assez connu, mais qui est trop cool. Sur l'appareil depuis un moment. La lampe, c'est une imitation de l'Artemide, je crois. Je sais plus c'est quoi la lampe. Ah, je pensais que c'était la même. Non, c'est pas du tout la vraie. On l'a achetée sur Amazon. Elle nous a coûté 50$. En vrai, elle est vraiment de bonne qualité. C'est une imitation, du coup. On peut gérer, genre, suivre une lumière chaude, froide, ou neutre. Et puis, genre, l'intensité de la lumière. Mais c'est génial. Une énorme plante qu'on a trouvée au marché à Twitter pour 40$. La plante est vraiment... Et on l'a coupée parce qu'elle était vraiment trop grosse. On en a coupée et on l'a trouvée pour 40$. C'est vraiment rien parce que souvent, les petites plantes, c'est genre 70$, tu vois. C'est adorable, ce coin. T'as vu, c'est trop mignon. Parce qu'en fait, les anciens locataires, ils avaient mis un bureau ici. Et moi, quand je suis rentrée, je me suis dit non. Il faut vraiment faire un truc genre déco, tu vois. Et c'est genre trop beau. Et du coup, c'est ça, les étagères de chez Ikea. Oh, on a des crochets aussi partout dans l'appartement. On va pouvoir mettre des plantes tombantes. Oh, j'ai été bon. Avec le mur en brique, là, c'est adorable. C'est trop beau. Et puis ça aussi, genre, on a trop craqué quand on a visité. On a l'escalier chez nous, mais on a un garde-corps en verre. Et je trouve que c'est hyper classe. Je sais pas, ça fait dard. Franchement, ouais, j'ai l'impression d'être dans une maison. Ouais, de ouf. Du coup, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que là, c'est ton entrée en bas. Vous laissez toutes les chaussures et tout. Puis ensuite, vous montez. C'est un peu la disposition des maisons montréalaises. Souvent, en fait, les derniers étages dans les appartements typiques de Montréal, t'as vraiment ta porte en bas, puis tes escaliers. Juste à toi. C'est vraiment très, très courant ici. Et là, là, t'as plantes avec le pot disco, mais c'est génial. T'as trouvé ça où ? Simon's Home, encore un peu plus, c'est 25$. Démonstration. T'as vu ? Oh, waouh. Donc, c'est pas pendant le long an que le soleil passe pile ici, mais quand ça passe, j'adore, je prends des photos. C'est magique, ouais. Vraiment ? J'adore. Non, mais là, t'es trop bien. Coup de cœur, je crois que je vais déménager chez toi, en fait. T'as vu, il est trop bien, en vrai. C'est vraiment typique Montréal, comment est fait cet appartement, avec les briques, les moulures et tout, et genre le parquet. Et surtout, c'est un appart tout en longueur. C'est vraiment typique de Montréal. Là, on a un petit balcon à l'avant et une terrasse à l'arrière. Oh, mais peu cher, votre sapin, là. Ouais, on va devoir le mettre sur le bord de la route cette nuit. Oh non, sur le bord de la route. Donc là, c'est le petit coin de l'entrée avec les sacs, tout ça. C'est ça. Pour l'instant, c'est pas ultra aménagé, mais je pense qu'un jour, on mettra genre un banc, avec genre de quoi poser nos chaussures et t'sais, s'asseoir. Et là, gros meuble à l'entrée pour tout ranger. Exact. Et puis là, on va mettre un miroir. On est encore en discussion. Soit on va mettre genre un miroir un peu effet industriel, avec genre, tu sais, des coupes. Non, mais je m'en... T'es trop à fond. Un appartron... Ah ouais, je suis trop à fond. Je suis en train de négocier avec Thomas. Là, je sens que c'est la vidéo qui te rend trop heureuse, en mode go, tu veux entrer. C'est ma passion. Je te sens, je suis excité, mais moi aussi. Donc c'est par contre. Le placard, il fait de là, tout au fond, et c'est vraiment pratique parce que du coup, on a plein de manteaux et tout. Non, mais ça, c'est trop bien. J'ai l'impression qu'en Montréal, tous les apparts ont des énormes placards pour ranger tout ce qui est manteau et tout. Là, c'est le gros couloir, mais on a une toute petite pièce ici et c'est trop bizarre et tout le monde dit pareil. On a une mini salle de bain, alors qu'on a un appart super beau. C'est une salle de bain parisienne, quoi. Elle n'est pas non plus minuscule. Vu la taille de l'appartement, c'est bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Tout noir et tout, j'aime bien. Vous avez une ouverture sur le... Ouais, sur le puits de lumière, du coup, dans la cuisine. C'est trop mignon avec l'Eucalyptus. Ah, mais ça a trop... Pour ranger les petits produits. Ça, c'est Ikea aussi. Ikea, mais au rayon cuisine. Oh, mais astucieux. J'adore. Et ça, c'est toi qui l'a accroché ? Ouais, en fait, on le change... Alors, on le change pas toutes les semaines du tout. L'Eucalyptus dans la douche, ça libère. Les huiles essentielles d'Eucalyptus, c'est un truc comme ça. Ok. Et en plus, moi, je trouve ça joli. Bah oui, c'est très joli. C'est sûr, c'est pour ça. Le petit meuble, par contre, ça, c'est pratique parce que, du coup, c'est le moins cher d'Ikea et il est noir et là, du coup, on le voit quasiment pas. Ouais, ça se fond très bien. Et ça, par contre, c'est nous qui l'avons installé. En gros, il n'y avait rien. Il y avait juste ce mini lavabo, mais vraiment miniscule. Je ne sais pas trop pourquoi. Non, c'est même, il est trop cool. Là, mais c'est produit-ci. Pareil. On a tout acheté chez Ikea. Lui et jour. On a toutes les noires et au final, je trouve que ça se fond vachement bien. Ça, c'est le mini truc Ikea, franchement, pour les gens qui n'ont pas de sous ou quoi. C'est super pratique. Bon, nous, c'est à moitié poubelle, coton sale, tout ça. Mais on a mis surtout la pharmacie dedans. Et ça, c'était quoi ? Genre même pas 20 dollars. Ça, il manque ceci, c'est-à-dire ? Ouais, puis genre, comme tout était noir, je trouvais que les couleurs, ça rendait super. Oh, crève, franchement, il rend trop bien. C'est quoi, maintenant ? Là, ça a mangé. Ah ouais, t'as vu le petit miroir ? Ici, c'était l'endroit parfait. Mais vraiment. Il est vrai, vu que c'est un petit mur. Ça vit le mur et ce puits de lumière. Typique des appartements à Montréal. Ça, c'est une de mes parties préférées de l'appartement. C'est notre coin salle à manger. Genre, on a une vraie salle à manger avec un mur de briques. Qui cadre, là, c'est adorable. Sur le mur noir, là, j'aime trop. Et tu sais, le connier, c'est les propriétaires qui les ont donnés. Et je trouve qu'à chaque fois, ils ont été choisis avec vachement de goût. J'adore les lampiottes, là. Tu les as trouvées où ? Ikea. Oh là là ! Mais elles étaient sur le balcon avant. C'est des lumières d'extérieur de balcon, sauf que quand même, c'est l'hiver. Et là, vous avez mis des chaises de couleurs différentes à chaque fois. C'est génial. Oui, c'est ça. L'ancien appart, c'était trop clair, trop bois et tout. Donc là, je me suis dit qu'on allait changer. Tout m'a fait place. C'est des marques d'ici, genre Structube, je ne sais plus quoi. On a aussi le tabouret bleu. Puis il va nous manquer une chaise. Et donc, on réfléchit à quelle couleur ce sera. Peut-être rose. Génial. Et un banc de l'autre côté pour que ça donne une impression de longueur. J'adore. Vous avez même mis un petit plaid sur le banc. Parce que sinon, ça accroche les pensants. Le point, il est génial avec le puits de lumière. C'est trop agréable. Et puis pour travailler, c'est vraiment trop agréable. Oh là, ce petit coin avec toutes les photos. On a fait un petit coin. J'en ai un appareil photo qui est où on peut faire des photos instantanées. Et du coup, comme ça, de temps en temps, quand on a des potes, qu'on fait un repas ou quoi, on les accroche petit à dessus. Mais c'est génial, j'adore. Et par contre, là, ces portes comme ça, je trouve que ça a tellement de charme. C'est hyper beau, en vrai. Ça ne concernerait pas trop dans une coloc ou un truc comme ça. Mais comme nous, on vit que tous les deux, c'est vraiment cool. Et ça donne sur la chambre. Hyper spacieuse. Mais oui, elle est énorme. Par contre, elle est au nord, donc on n'a jamais de lumière. Mais pour une chambre, on s'en s'en fait. Oui, pour une chambre. Ici, je vais faire des cadres DIY avec de la peinture et tout. Mais on va voir plus tard. Donc là, vous avez le petit lit. Niroir Ikea aussi. Ikea. Le tapis, juste pour ceux qui sont au Québec, c'est grave une bonne affaire. On l'a acheté chez Walmart. Il y avait grave des tapis pas chers et super beaux. Il est magnifique. Ouais, t'as vu ? Il fait vraiment tapis anciens, genre. Ouais, c'est ça. Et pour Walmart, enfin vraiment, on l'a payé moins de 100$. Ça, c'est ta maquilleuse, j'imagine. C'est ça. J'avais trop envie dans l'appartement de m'installer en Rouen. Surtout que la salle de bain, en fait, est toute petite. Ouais. Du coup, je pouvais pas mettre mon maquillage dans la salle de bain. Donc là, j'ai mis mes bijoux de maquillage. Ma chaise que j'ai achetée, c'est une Marcel Bruyère. Et je l'ai achetée sur Marketplace. Ça se voit que tu connais tellement en design, que tu me dis, oui, ma chaise, c'est une... Moi, j'en sais rien. Non, pour les gens qui veulent chercher parce qu'en vrai, ça, c'est grave des chaises. Moi, au début, c'est surtout que je les voyais sur Pinterest et tout. Et je voyais tout le monde avec ce genre de chaise. Et je me disais, mais comment est-ce que je peux en trouver ? Et en fait, c'est le designer Marcel Bruyère. Tu peux les trouver sur Marketplace comme ça. Ça coûte un peu cher, mais c'est vraiment très beau. C'est la folie de mon copain parce que comme il a acheté une nouvelle télé, il fallait bien qu'on fasse quelque chose de notre ancienne télé. Donc, elle est dans la chambre. En fait, c'est hyper cosy. Genre, des fois, on regarde Gossip Girl avec mes copines dans le lit. C'est vraiment cool. Oh non, le rêve ! Là, ça donne sur la terrasse. Donc, cette étape, on va faire un truc super. Mais comme vous voyez, maintenant, il y a de la neige. C'est pas exploitable pour l'instant. C'est ça. Et par contre, je sais pas si tu vois, mais il y a des moustiquaires partout. Je sais pas si t'as remarqué, mais au Québec, c'est sur toutes les fenêtres qu'il y a des moustiquaires. Tu m'étonnes. Quand j'habitais ici, ça m'a traumatisé les maringouins. C'est les cousins des moustiques, mais québécois. Je connais ses maringouins. Moi, je peux te dire qu'ils me connaissent les maringouins parce qu'ils me défonçaient. Mais tu sais, ça me faisait pas une petite piqûre. Ça me faisait ça, genre sur la cuisse. À chaque fois. Genre, ça, c'est ma phobie ici. C'est horrible. Là, tu m'étonnes qu'ils mettent des moustiquaires partout. Heureusement, parce que c'est à cause des maringouins. Je te montre juste ma pièce. Quand on a visité, on s'est dit qu'on est obligé de prendre cet appartement. Regarde. La lumière, ça lui prend. Non, mais on se croirait dans Vogue, la JTB. Oh là là. C'est énorme. C'est trop bien. C'est hyper bon. 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 En plus, on peut ranger toutes nos valises, tous nos trucs et tout. Là, on a notre linge propre à ranger. Ok. Meuf, ça a tellement de vêtements. Je suis choquée. Je te dis, c'est pour ça que j'ai autant de valises. J'ai tout ramené. Alors, j'étais sûre, on va à la cuisine. Expo, la cuisine. Donc, on a vraiment une cuisine. Franchement, c'est le mot de cette appart, mais de darme. Avec mes copines, au début, on se faisait des thés et tout. L'après-midi, on avait l'impression d'être dans des sweat housewives. Mais vraiment, elle est énorme. Hyper grande. Regarde, ça, c'est un truc, je trouve, qui est hyper ingénieux. Mais oui. C'est pour faire sécher la vaisselle, mais au-dessus. C'est génial. Du coup, ça prend aucune place. Pas la cuisinière à l'américaine. Ouais. Compris avec le four. C'est vraiment tout le temps comme ça ici. Le petit. Le frigo énorme à l'américaine. J'ai l'impression que c'est vraiment le frigo. Mais alors ça, c'est vraiment que t'es un petit appart, un grand appart. T'as tout le temps des énormes frigos comme ça. Il y en a un milliard de placards. Génial. Et par contre, là, il faut que tu nous présentes ta machine à café. Du coup, c'est une machine breville. J'ai pas le nom exact, mais en gros, c'est genre barista débutant. Ça moule café tout seul. Ça reconnaît si t'as fait un expresso simple ou double. Puis ça moule café. Et en fait, tu fais tout seul. Tu tasses et tout. Et après, c'est vraiment un café trop bien. Comme un barista, quoi. En bras, ça en revient un tout à l'heure. Ouais, ça en revient un tout à l'heure. Trop bien. On voit trop genre ta déco, puis la déco de ton mec. Ouais. J'ai autorisé un truc. Non, en vrai, c'est un commun accord, mais... Là, c'est ça pour l'instant. Mais des plantes, mais elles survissent pas trop. Donc on verra plus tard. Et surtout, j'aimerais bien mettre des pots à vrac. Mais sinon, c'est ça. En attendant, on a acheté des livres. Des recettes version Harry Potter, ouais. Ben HPTS. Et après, ta vidéo a mon mari. Une de tes amis, en tout cas. Elle est allée voir la dédicace de ce livre. Et depuis, je l'ai découvert et on l'a acheté pour moi. Oh, elle est trop drôle. Mais Christiane, si tu regardes cette vidéo, sache que tu l'as influencé. Non, ça... C'est les livres d'une illustratrice. Caro from Woodward. J'aime les studios vlog et tout, genre d'illustratrice. Elle a fait des livres. Mais regarde comme c'est trop beau. C'est adorable. Oh là 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 là. Et du coup, je les ai demandé à Noël de la part de ma mère. Moi, elle est illustratrice avant tout ça. Et en plus, elle a fait des livres avec des recettes et tout. Donc là, maintenant, j'ai l'automne et l'hiver. Ça y est, à 100% sont compris. En plus, c'est hyper apaisant. J'adore. Et on passe à la dernière pièce. C'est un petit ratif, en grand-dix. Notre bureau, chambre d'amis et surtout atelier de poterie. C'est tellement... Oh là là, mais le rêve d'avoir ça chez soi. Je peux peut-être l'allumer, ça. Mais non ! C'est trop beau. Du coup, j'ai mon petit atelier. Je viens de chez Ikea aussi, où je peux me mettre debout ici. Et comme ça, je peux laisser mon bazar sans me prendre la tête. Regarde, je l'ai fait ce week-end. Mais maf, c'est adorable. Mais c'est trop forte. Je vais aller les poser à l'atelier tout à l'heure. Et ton bureau, il est super haut. C'est génial. C'est Ikea. Tu peux acheter des pieds qui sont retractables. C'est moi qui ai décidé la hauteur. Les pieds les moins chers en plus. L'un des moins chers. C'est bon à savoir. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. Si, c'est mon goût. Tu as les blancs et les noix. Pourquoi tu peux les mettre de super haut à normal ? Hyper versatiles. Ça, c'est les chariots Ikea. C'est hyper basique. Tout est Ikea. Avec les fausses plantes. Ça, je les trimballe depuis tellement longtemps. Et tes guirlandes, il faut que tu me donnes la ref. Parce que c'est vrai qu'on est à YouTube de 2015. J'adore la ref. Exactement. Je pense que je les ai achetées sur Shein en 2015-2016. C'est vrai ? Tellement joli. J'ai envie de venir travailler chez toi tout le temps. Ça, c'est le coin bureau. C'est une chaise d'extérieur Ikea. Mais du coup, elle est trop confortable. Un podcast. Ouais, c'est ça. J'ai la même bougie. Ah, j'ai lu le même agenda. C'est ce que j'allais dire. Il est vraiment super. Je le conseille. T'as commencé à utiliser ? Oui, j'ai commencé. Mais j'ai pas encore rempli. Genre, j'ai rempli au jour et à la semaine. Mais j'ai pas encore fait la partie avant. La partie rise. Yes. Mais j'ai vraiment envie. Par contre, j'ai lu les pages d'introduction. Ah non, c'est vrai ? C'était trop mignon. Non, mais il est trop bien fait. J'adore. Oh, trop contente. Mais là encore, la lampe, c'est vous qui l'avez mise ? Ça, c'était notre truc de milieu de salon avant. Et comme il y avait un crochet ici, et je me suis dit, comme ça, ça fait une lumière. Genre, quand je travaille ici... Non, mais il y a des petites lumières partout. Je meurs. Oh non, trop beau. Genre, c'est vachement pratique. Meuf, on est tellement bien chez toi. Ouais, t'as vu. Franchement, je pense que là, ça se ressent à travers la vidéo. Parce que vraiment, c'est le paradis ici. Ah, on se sent trop trop bien dans cet appartement. On passe à la partie question. Première question, obviously. Comment t'as trouvé cette pépite ? Marketplace, parce que tous les abarts à Montréal, on les trouve sur Marketplace. J'ai l'impression que Marketplace ici, c'est vraiment le truc. C'est vraiment... Mais j'ai acheté la moitié de mes meubles sur Marketplace. Les gros condos et tout, on les trouve sur Marketplace. Au niveau du dossier, comment ça se passe ? C'est comme pas... Il n'y a pas de dossier. Hein ? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout au Québec. C'est trop bien. Tu peux vraiment trouver un appartement en une semaine. Cool ! Et t'as rien à montrer. Il y en a qui te demandent une preuve de... Qui font des enquêtes de crédit. On l'a eu une fois. Et en gros, c'est assez... Parce qu'ici, t'sais, t'as deux quarts de crédit débit. Tous les apparts que j'ai eus, j'ai pas eu besoin de faire de code de crédit. Ni même de montrer des preuves d'emploi. Ici, on a eu rien besoin de faire. Ils nous ont regardé sur LinkedIn, genre, voir si on avait genre des métiers et tout. Je sais pas ce qu'ils nous l'ont dit après. Mais on a rien donné, on a rien fait. Les cautions sont interdites. Pas de garant. En fait, t'as rien à faire. Je vous l'annonce là-dessus, tu en profites. Je déménage à Montréal. C'est juste que les loyers augmentent en ce moment, genre, vraiment beaucoup. Enfin, ça fait un moment là qu'ils augmentent vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la visite à Montréal ? Qu'est-ce qui te plaît ici ? Et qu'est-ce qui te plaît peut-être un petit peu moins ? Grante question ! C'est un débat. Moi, j'aime bien parce que du coup, je suis venue pour les études. Donc, en vrai, au niveau des études, c'était extrêmement différent. Et c'était trop cool, genre, un peu à l'américaine et tout. Mais sinon, on l'a dit, en vrai, c'est la qualité de vie. Enfin, je pense que comme tu le vois là, toi, depuis que t'es là, de travail, on fait pas des horaires de fou. Enfin, il n'y a personne qui reste de travail à 20h ou des trucs comme ça. Oui, c'est normal. On commence une journée tôt. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup porté sur le bien-être aussi. Vous finissez à quelle heure ? 18h, généralement, il n'y a plus personne. C'est incroyable. La qualité de vie ou genre, en mode, ta vie perso, elle passe vraiment genre au-dessus. Genre, en mode, c'est normal, tu sais, de devoir aller chercher tes enfants. Ouais. Tu sais, c'est normal aussi, genre, de faire du sport, genre, tous les jours. Enfin, tu sais, t'as du temps qui est consacré à ça. Les petits, tu sais, ils finissent quand même tôt, genre, pour pouvoir faire du sport. Le fait de vivre à l'étranger, de rester avec des gens qui vivent également à l'étranger, l'avantage, c'est qu'on bouge énormément. Et depuis que je suis à Montréal, genre, je fais vraiment beaucoup de choses les week-ends. Ouais, genre, quasiment, toutes les 3 semaines, je pars soit en chalet, je découvre différentes régions du Québec ou même l'Ontario, tout ça. Je vais aux Etats-Unis hyper souvent, en vrai. Puis, tu sais, genre, pas juste... Je suis allée à New York 5 fois depuis que je suis à Montréal. Mais pas juste New York, tu sais, même juste le Connecticut, le Maine, genre d'autres régions aussi des Etats-Unis. Bon, on a l'eau au Mexique aussi parce que c'est pas loin. Genre, tout le monde va dans le sud ici, genre, dans les pays, genre, le Mexique et tout. Tu sais, c'est juste, on va donc faire vraiment un milliard de choses. On est tout le temps, là, en hiver, on est tout le temps au ski. Tu sais, t'as une adresse préférée à nous conseiller en particulier à Montréal, juste une. J'adore, il y a un café que j'adore, c'est le café des habitudes. C'est un café, il est dans Rosemont, dans un quartier un petit peu résidentiel et tout. Et en gros, il est trop bien parce que la propriétaire, elle a tout chiné à 100%, que de la seconde main. Elle te donne pas non plus de cup pour prendre vos cafés en portée, genre, tu viens avec ton truc réutilisable et tout, donc c'est vraiment trop bien. Dans le café, genre, t'enlives tes chaussures et tout. Et ils ont une salle en plus au fond, genre, mais c'est des petites cabanes et tout, c'est trop stylé, genre, ils ont mis des... Ok. Genre, t'es dans des endroits trop classe et tout, genre, c'est trop cocooning, c'est trop bien. En plus, une seconde salle au fond, un endroit pour faire du yoga, genre, enfant, maman, des activités pour les enfants. Et moi, avec ma mère, c'est ce qu'on fait, du coup, genre, je trouve ça passionnant comme endroit. C'est juste, genre, safe place, cet endroit. Est-ce que tu te vois, du coup, ici, sur le long terme ? C'est un peu la question. J'ai l'avantage avec le permis d'être venu en étudiant, d'avoir 3 ans de post-diplôme, et après, je vais pouvoir demander ma RP. Et du coup, je peux rester autant de temps que je veux. Avec mon copain, on s'en serait très bien. Donc, pour l'instant, on se voit bien l'âge pour les 5 prochaines années. Oh, quand même ! Ouais, on se voit quand même là, tu sais, ça fait 2 ans et demi. On se voit quand même là, genre, peut-être jusqu'à la trentaine ou un truc comme ça. Après, plus ou pas, on verra. Genre, on sait jamais ce qui peut arriver, mais pour l'instant, on n'a pas prévu de partir. Ok, il faut savoir qu'entre-temps, on s'est fait un petit café avec Léa. On a commencé à vous dire tous les inconvénients de Montréal. Et là, je découvre que le son ne fonctionne pas. Donc, on va récapituler vite. Déjà, je t'avais dit que ton café était excellent, que j'étais prête pour payer. Merci. Pour venir ici, pour venir prendre un café. Meilleure que dans un coffee shop. Donc, est-ce que pour terminer cette vidéo, tu pourrais nous dire un peu les inconvénients que tu trouves dans le fait de vivre à Montréal ? Il y a deux choses. Moi, je dirais qu'en vivant loin de son pays, particulièrement à Montréal, déjà, c'est forcément qu'on est loin de nos familles. Et du coup, ça, c'est pas quelque chose... Enfin, même de tes amis ou peu importe. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui convient pas du tout à tout le monde. Moi, je pensais que ça m'irait pas du tout. Au final, ça va. Moi, ce qui se joue 100%, c'est que je suis avec mon copain. Donc, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus compliqué si je l'avais pas avec moi. C'est ça. Du coup, c'est forcément l'éloignement des proches. Et du coup, tu les vois soit vieillir pour les personnes âgées ou alors grandir et t'es pas là pour les petits. Du coup, ça, c'est vraiment compliqué. On a créé d'autres relations ici. Nos amis d'ici sont vraiment famille. On est tout le temps ensemble. On fait des soirées ensemble. On part en vacances ensemble. On fait Noël ensemble. Si on doit s'appeler dimanche soir, ça y est, c'est sur les Koh Lanta. On se retrouve tous les mardis pour un film. Des trucs comme ça. Donc, on est vraiment très proche avec nos amis. Donc, ça, c'est le côté vraiment famille et tout. Et sinon, c'est la santé qui est compliquée. Surtout quand t'as des problèmes ou des trucs chroniques ou peu importe. Ou même juste genre si tu vas avoir un rendez-vous chez un gynéco, c'est pas possible. Puis ici, c'est pas courant. Genre, c'est des trucs genre où les dentistes ou si tu te casses une main ou tu fais quelque chose. C'est très compliqué. C'est compliqué. C'est moins compliqué que dans le reste du Canada, j'ai l'impression, au Québec et qu'aux Etats-Unis. Mais ça reste genre plus compliqué qu'en France. Ouais, vraiment plus compliqué. Ça, c'est un gros point négatif de vivre à Montréal. Par rapport à la France, on se rend pas compte en France de la chance qu'on a de pouvoir aller chez le docteur dans la journée. C'est incroyable. De toute façon, je vous ferai une vidéo vraiment complète sur les avantages et les inconvénients de Montréal vs Paris, par exemple. Je pense que j'en parlerai parce que c'est un peu le point principal. C'est ça, parce que c'est ce qu'on disait. Genre, il y a beaucoup de gens aussi qui idéalisent vraiment. Enfin, moi, il n'y a pas photo. J'adore ma vie ici et pour l'instant, je me vois ici et tout. Mais il y a vraiment des avantages à être en France ou du moins en Europe. Il y a beaucoup de gens qui pensent en fait qu'ici, c'est vraiment genre l'eldorado. Mais c'est pas si simple d'avoir un travail. C'est pas si simple de se créer un nouveau groupe. Ça dépend vraiment des gens. Enfin, moi, j'ai créé un super groupe d'amis et tout. Mais il y en a aussi qui ont beaucoup moins réussi que moi, je le sais. Et un truc qu'on n'a pas dit, l'architecture en France, elle est tellement incroyable que des fois ici... Ça te manque un peu. Ouais, le froid, ça c'est un truc. Moi, j'adore. Et ça, honnêtement, l'hiver ne me dérange pas du tout. Mais j'ai beaucoup d'amis par contre que le froid, ils vivent hyper mal. Et la dépression saisonnière est très forte. Oui, ça c'est vrai qu'il y a vraiment un fort taux de suicide en hiver au Canada. Ça, c'est vraiment un truc qui éprouve. L'hiver est tellement long qu'à la fin, t'en peux plus de voir de la neige. Et tout le monde est en train de vivre son meilleur printemps en Europe. Et toi, t'es toujours avec tes grosses potes... Fin avril, quand d'un coup, il y a re genre de la neige et tout. Il y a deux ans, c'était horrible. Et par contre, l'été est tellement incroyable à partir du moment où il y a les beaux jours qui reviennent que moi, je trouve que ça vaut 100%. C'est ça. Pour vraiment finir sur note positive, je dirais que c'est l'aspect moi qui me plaît le plus ici. C'est l'aspect 4 saisons. T'as un vrai auteur. Incroyable. Un vrai hiver. Un vrai printemps. Moi, mon niche. Parce que c'est la fonte des glaces. C'est souvent deux semaines. Mais l'été, par contre, c'est... Incroyable. Sauf les marangouins. À partir. L'automne, moi, je trouve que c'est la meilleure saison. Mais la plupart, ils préfèrent l'été. C'est vraiment l'hiver. Et l'hiver, si tu fais du snow ou du ski, c'est vraiment trop bien. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton grand cocon. C'est vraiment la part de Daron. Mais vous êtes super venant ici. Et j'espère que ça aura donné quelques inspires d'écho aux personnes qui ont regardé cette vidéo, que vous avez passé un bon moment. N'oubliez surtout pas d'aller voir la chaîne YouTube de Léa. J'adore tout ce qu'elle fait. C'est weekly vlog. Merci. Incroyable. Mon compte Instagram aussi. Je vous montrerai tout en barre d'infos. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs Je ne meurs pas, je fâne Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs Je ne dors pas, je me ferme Comme les fleurs Sous-titrage ST' 501